A l'instar des musulmans d'autres pays du monde, ceux du Tchad ont célébré la fête de Tabaski ce lundi 12 septembre 2016. A la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, des vœux formulés lors de cette prière portent essentiellement sur la cohabitation pacifique, le respect des valeurs religieuses et l'unité nationale. Cette fête de Tabaski est une journée de réjouissance et de méditation, mais nous ne pouvons pas perdre de vue les maux qui minent notre pays et l'Afrique en général. Depuis plus de trois décennies, nous n'avons pas eu de conflits interreligieux, mais ce sont des barbaries commises dans notre pays ces derniers jours par des terroristes sans foi au nom de l'islam. Au nom de la communauté musulmane, nous souhaitons aux Tchadiennes et aux Africains en général, bonne fête de Tabaski. Le président de la République, Idriss Déby Itzno, a félicité les leaders des différentes confessions religieuses pour leur implication dans le processus de la paix et de l'ancrage de la stabilité sociale dans le pays. Le président de la République, Idriss Déby Itzno, a félicité les leaders des différentes confessions religieuses pour leur contribution, d'ailleurs investissement dans la construction de la paix et de l'ancrage de la stabilité. Je vous encourage pour le travail de sensibilisation et de conscientisation des fidèles sur les questions surtout liées à la tolérance, la cohabitation pacifique, Le chef de l'État tchadien a réitéré son engagement à lutter contre les groupes terroristes qui menacent la stabilité de l'Afrique centrale. Il exhorte cependant les chefs religieux à sensibiliser la population à lutter efficacement contre ce mal.